Dans les habits du Koen Gadol, il y en a un, Ravestrayim à la Torah, on parle longuement, ça vaut la peine de le lire, un des habits, c'est une espèce de grand taïd katan, tout bleu, sans tzitzit, un m'il la'effot, avec une doublure autour de l'encolure, un m'il la'effot, de ce tali de katan, il y a des, tout le long, des espèces de boules en laine, des espèces de boules en laine, avec des clochettes, parmi ces rimonimes. Chaque clochette en or, accrochée avec un rimon, ou entre les rimons, ou au milieu du rimon, tout autour du bas du manteau. Sa voix se fera entendre, quand il rentra dans le Kodesh, on entendra la brûlée des clochettes. Alors, Ravestrayim explique, et tous les sfaris m'expliquent, c'est marqué dans l'Akmara, que le m'il s'écapara sur le chonara. Puisqu'un homme, c'est une clochette qui parle toute la journée, attention, il ne peut pas dire des bêtises, il commence à parler sur quelqu'un, raconter des choses sur quelqu'un, si c'est du le chonara, c'est très grave. Qu'est-ce qui va arriver ? Un juif, il est plein de mitzvot, comme un rimon. Ça veut dire, n'importe quel juif fait des mitzvot toute la journée. Depuis le matin qu'on fait les modernis, on est mitzvot, des mitzvot, des mitzvot, on est bourré comme une grenade est bourrée de raisins, comme ça un juif est plein de mitzvot. Si on dirait le chonara, le rimon se vide. Toutes les mitzvot, elles passent chez le copain, contre qui on n'a parlé. Et toutes les verots de l'autre, elles arrivent chez moi. Enfin, c'est celui qui parle. Alors c'est dommage. La Torah dit, fais très attention. Par mon zarav, tu as une clochette, le rimon est une boule pleine de mitzvot. Si ta clochette, tu l'utilises pour le mal, ton rimon, il va se remplir avec les averots de l'autre. Par mon zarav, le rimon, comme ça, le khatam sofer explique. Al-shulem, il fait attention. Quand tu parles sur quelqu'un, pour se dénigrer quelqu'un, pour le diminuer, dire à elle, regarde comment il est, etc. Tu le détruis, même un petit peu. Il m'a assez de chonara. Quand tu as parlé, qu'est-ce que ça va faire ? C'est un rimon, il se remplit des averots et ça bloque la tufila. Tu n'as plus de trouillot, tu ne peux plus parler. Il y a l'aron de charrette, la capara sera, lorsque l'aron va rentrer dans le Betamikdash avec son habit bleu et ses clochettes, il arrivera, le kamara nous dit, le meil sert de capara pour quelqu'un, quelqu'un qui a dit de le chonara et qui parle et qui... Après, il se rend compte qu'il veut faire de chouva, mais ça y est, j'ai déjà avalé toutes les averots de l'autre, il lui a pris toutes mes misotres. Je me sens tout vide, j'ai fait une chose pareille, je me retrouve tout nu, pas seulement tout nu, mais toutes ces averots, elles sont chez moi. et je vais arriver là-en-haut, je vais me donner des averots que je n'ai pas faites, oui, mais tu as calomnié, tu lui prends tout son négatif et lui, il prend tout ton positif. Alors, il veut faire chouva. Mais qui a dit que la chouva, ça suffit ? Alors, arrive le Kohen Gadol avec son habit bleu et qui fait prendre conscience à tout le monde, mais attention, le habit bleu, bleu, c'est le ciel et le ciel, ça va nous rappeler, on va rendre compte de chaque parole et le ciel va nous aider à faire chouva. Le Kohen Gadol par son habit va venir Shmakolo, voilà, le Kohen nous a dit que le Kohen, quand il met cet habit, ça me rappel, ça peut servir de capara à tous les gens qui ont fait chouva sur le chouva, et de nouveau, son rimon va se remplir de mitzvot, Nishmakolo, ça va de nouveau l'entendre. ça veut dire tout ce qu'un homme peut devenir bouché, rempli, bourré d'un verreau de l'autre, par l'habit du Kohen Gadol, on peut revenir Nishmakolo, et la Kodesh, que notre Tfilah, de nouveau, elle peut remonter et se présente, quand il se présente au Betamigdash, au Betamigdash, ou devant la Tfilah, un homme doit savoir combien c'est Hamur le Shonara. Le Shonara, c'est pas, ça, j'ai fait une blague, j'ai dit sur lui, tu sais, moi je l'ai vu, rien quand même, tu l'as détruit, sache qu'avec ça, le Kodeshbourg, on ne veut pas te voir. Arba Kito Demkabim Pnei Ashrina, un des quatre, Motsi Chema, je ne veux pas te voir, tu es arrivé avec des mitzvot, plein de mitzvot, je ne veux pas te voir. Il faut faire une grande tshuva, maintenant on n'a pas le Betamigdash et les habits du Kohen Gadol, au moins on a le srut, de le lire et de le comprendre au niveau où on est aujourd'hui, et de vouloir sortir de là, on ne peut pas rester avec cet esprit de critique, de négatif, de sans arrêt, de se sentir supérieur en écrasant les autres, il y a des gens qui grandissent parce qu'ils grandissent, il y en a qui grandissent parce qu'ils écrasent les autres, comme ça je grandis, en écrasant les autres, alors je ne suis plus grand, je peux me moquer de lui, donc je suis mieux. Arrête tes bêtises, ne pas être négatif, ne pas être critique, au contraire, essaye d'apprécier les qualités de chacun, chacun a des qualités que toi tu n'as pas et que tu peux mettre en valeur et que tu peux admirer, chacun a des défauts que toi tu en as encore plus que lui, alors arrêtez d'être négatif sur les gens. Si on est capable de comprendre ça comme la Torahine met de l'importance, le Kohen Gadol, il a en tout cas le Tzitz, le Khoshen, c'est pour les erreurs du Beit Amikdash, du Din, du Dayanim, et le Meul, c'est Kappara sur le Shannara. Regardez comme c'est important le Shannara, il faut que le Kohen Gadol se promène avec ça tout le temps pour pardonner et nous savons que comme Rav Esraim nous dit c'est ça qui est le Mashiach va venir parce qu'il y a un Kidroug qui vient de ce Malach du Le Shannara ce serpent qui est là et qui ne laisse pas le Mashiach venir. Chacun de son côté doit essayer de comprendre comme c'est grave, ce n'est pas simplement des paroles pour rigoler, ce n'est pas des paroles. Je vous remercie sur ça, il faut le savoir, l'importance qui est marqué c'est les plus graves. Le Shannara c'est-à-dire d'avoir le respect de chaque personne, chacun est bien comme il est. Je n'ai pas dit qu'il est parfait mais moi aussi je ne suis pas parfait alors arrête de critiquer. Et comme ça les attachés un peu à peu on arrivera à sentir la redoute qui nous manque et qui nous permettra d'arriver au Mashiach. Merci beaucoup. Merci.